La principauté sera renversée La principauté sera renversée 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 Les organisateurs nous ont fait un rapport Quelqu'un qui n'a pas de réservation Il est le premier à entrer dans le quart Les gens qui ont payé sont là Il n'y a pas de place On compte encore très bien Quand on vérifie Un frère qui n'a pas réservé Et assis tranquillement Il n'a aucune intention même de céder la place Même quand on découvre qu'il y a des profiteurs Tu es très béni Ça veut dire que tu ne connais même pas Dieu Tu voles la place de ton frère Et tu vas à un rendez-vous de la grâce de Dieu Tu as déjà perdu Même si aucun frère ne t'a vu Il y a quelqu'un qui est en haut là-bas Qui voit tout Quand tu sais que ces regrets sont sous toi Ta manière de faire change Il y a des gens qui vont avoir des querelles Ils ont des problèmes Ils ne saluent pas certains frères Ils vont aller construire une baraque pour se concentrer La chose la plus simple c'est d'enlever les querelles Même que tu sois béni Même sous la pluie Quand tu es en commun avec Dieu Même sous la pluie J'ai besoin de 5 personnes Qui vont nous dire comment Elle prépare à Tchekwa 2024 Mais concernant Je ne veux pas Tchekwa Dans un chêne et dans la prière Il faut dire que depuis L'avant même Depuis le mois passé J'avais entrepris De rentrer dans une chêne de 1 mois Et pour prier vraiment Parce que j'ai vu les bienfaits que j'ai acquéris Tchekwa Donc je prie que le Seigneur vraiment Fasse encore des produits Fasse encore des miracles Pour les invités qui vont venir Qu'on va inviter Et aussi pour ma famille que je vais inviter Donc je rentre dans des jeunes Et j'ai des sujets de prière Que moi-même j'ai élevés Pour que le Seigneur puisse Vraiment exaucer cela Et même mon plus gros fardeau C'est que cette année vraiment On puisse aller à 30 000 30 000 À la base de 30 000 personnes Par jour à Tchekwa Pour que vraiment Les gens puissent voir Les invités puissent voir vraiment Le Dieu que nous adorons Et puisse demeurer avec nous Parce que moi je procède Amen Je suis le frère en bleu Marc d'ici A mon niveau Je suis en train d'insister Sur deux aspects Dont le pasteur Meignet a A parler Le premier aspect c'est au niveau Des idoles du coeur Et Ca nous le savons tous Parce que nous avons l'habitude de le faire Mais il y a un aspect qu'il a brossé De façon succincte Quand il a dit un jour que Beaucoup parmi nous commettent l'erreur D'aborder le renversement des principautés En termes de combat spirituel Ca dit qu'il n'est plus que Lorsque nous allons à Tchekwa Et ils attaquent Les principautés Et qu'il fallait baser Plus le travail sur l'intercession suppliante Et que tu ne devais pas aller à Tchekwa Pour aller attaquer les principautés Sans que tu ne passes du temps dans la prière Pour supplier Dieu pour ta famille Alléluia Et donc Cette année Je suis en train de passer du temps dans la prière Seul Confessant les péchés de la famille Suppliant Dieu vraiment d'avoir pitié Plaitant Et dans le travail Le Seigneur me permet de comprendre Certaines situations dans ma famille Certaines choses Certaines phénomènes Qui se reproduisent Et j'ai même la capacité De discerner l'origine De certains De certains péchés Comme par exemple L'immoralité Donc Dieu m'oriente Et je prends du temps Dans la supplication Je ne combats pas du tout J'ai réservé Le côté combat spirituel A Tiekwa avec le leader Alléluia Je me suis dit Je vais investir la prière Dans la supplication 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 De sorte que Lorsqu'on arrive à Tiekwa Quand le leader dit Oh Père Toutes les principautés sont à terre en même temps Alléluia Et c'est ce qu'il a dit Et je suis en train de conduire Ceux qui sont avec moi Dans ce travail Et dernièrement Une révélation Nous a été donnée C'est que cette année Nous devons Vraiment insister Sur l'église en tant que famille Alléluia Et donc Nous avons juste converti le travail Que nous expliquons tout à l'heure En terme de prier maintenant pour l'église Je suis en train de passer du temps dans la prière Demandant à Dieu d'avoir pitié pour les péchés Qui se commettent dans l'église Connus ou inconnus Alléluia Que la supplication Pas de combat spirituel Je n'attaque aucun démon Je supplie abondamment Je travaille sur les idoles Je supplie abondamment De sorte que Lorsqu'on dira Le premier juillet Quand le leader le verra la main Pour dire Oh Père Les principautés seront dans Dans tous les problèmes Alléluia Que le Seigneur nous bénisse Amen Je suis la seule Félicité J'ai eu plusieurs Des disciples Parce que A aussi Moi je prépare A tiens quoi 2024 Vraiment J'ai pris un moment de jeûne Pour renverser Les principaux Pour renverser Les idoles De mon coeur Après ça Quand j'ai fini Le travail Les idoles J'ai pris un moment de jeûne Compli Les dix jours Je supplie à Dieu D'avoir pitié de ma famille D'avoir pitié de ma famille J'ai pris Une feuille Enumérée Tous les péchés De ma famille Et dans le jeûne Tous les jours Je supplie Dieu Qu'il ait pitié de ma famille Qu'il délivre ma famille Qu'il nous pardonne Pour tous nos péchés Que nous avons commis Qui n'a pas pris à Dieu Vraiment Je supplie Dieu Tous les jours De jour comme de nuit Que Dieu ait pitié de nous Vraiment Vraiment Pour que le jour Où je vais mettre pied A tiens quoi Dans le combat Que Dieu Même puisse Achever le travail Qu'il a commencé Avec moi Il dit pour nous L'ombre 4 Verset 15 Balaam prononça Son oracle Et dit Parole de Balaam Fils de Béor Parole de l'homme Qui a l'oeil ouvert Parole de celui Qui entend Les paroles de Dieu De celui Qui connaît Les desseins du très haut De celui Qui voit La vision du tout puissant De celui Qui se prostène Et dont les yeux sourds Je le vois Mais non maintenant Je le contemple Mais non de près Un astre sort De Jacob Un sceptre S'élève d'Israël Il baisse Les flancs De Moab Et il abat Tous les enfants De Seth Il se rend maître Des dômes Il se rend maître Des séries Ses ennemis Israël manifeste Sa force Celui qui sort De Jacob Règne en souverain Il fait périr Ceux qui s'échappent Des villes Balaam Vit Amalek Il prononça Son oracle Et dit Amalek Est la première Des nations Mais un jour Il sera détruit Balaam Vit les Kéniens Il prononça Son oracle Et dit Ta demeure Est solide Et ton nid Posé Sur l'Europe Mais le Kénien Sera chassé Quand La Syrien T'amènera Captif Balaam Prononça Son oracle Et dit Hélas Qui vivra Après que Dieu L'aura établi Mais des navis Viendront De Kittin Ils Humilieront La Syrien Ils Humilieront L'Hébreu Et lui aussi Sera détruit Balaam Se leva Parti Et retourna Chez lui Balaam S'en alla aussi De son côté Amen Il y a des qualités Des vertus Qu'il faut incarner Pour qu'un événement Comme la croisade Réussisse La croisade C'est une grande rencontre Sur les enfants De Dieu Qui se constitue Un intercesseur J'ai fait lire ce texte de Balaam Parce qu'il y a des déclarations dedans Il y a environ cinq déclarations Que chacun de nous peut rechercher Que chacun de nous peut rechercher Tu dois avoir l'œil ouvert Pour toi A dire quoi c'est quoi La croisade veut dire quoi Pour toi si ça réussit Qu'est-ce que tu gagnes ? Si ça ne réussit pas Qu'est-ce que tu perds ? Parole de l'homme Qui a l'œil ouvert Parole de l'homme Qui entend La parole de Dieu Il n'a pas seulement l'œil ouvert Il entend La parole de Dieu Si je dis à chacun De prendre la parole maintenant De venir parler Les discours vont varier Selon la qualité de la vision Ceux qui ne vont pas vont raconter des histoires Ceux qui voient Vont parler Et on va sentir Qu'ils sont en train De sortir des choses Qui sont dans l'œil Avec clarté Sous forme prophétique C'est ça C'est ça que Balaam a essayé On est allé le chercher Pour maudire Israël On lui a commis beaucoup de richesses En réalité il en a Il voulait les richesses Et il voulait vraiment Que Dieu Maudisse Israël Dans son cœur Il voulait ça Parce que son salaire Il a dépendé de ses maléditions Il a dépendé de ses maléditions Israël Il dit Parole De l'homme qui connait Les desseins de Dieu 1. Il a commencé L'homme qui a l'œil ouvert 2. L'homme qui a dans la parole de Dieu 3. L'homme qui connait Les desseins du Très-Haut 4. L'homme qui voit La vision du Tout-Puissant Il voit la vision du Tout-Puissant Il voit la vision du Tout-Puissant Il a la révélation La direction de Dieu Du choix de Dieu L'élection de Dieu Et il dit L'homme qui se prosterne Et dont les yeux s'ouvrent Certaines personnes ont besoin d'être délivrés Cette nuit Pour que les yeux s'ouvrent Et c'est ce qu'on va faire Parce que sinon Il y en a qui ne savent même pas où se passe Certains pensent que les idoles C'est un chant, c'est un petit jardin Avec les idoles qui ont poussé dessus Donc on va les déraciner Donc tu as des racines des idoles Et puis il s'est dit Est-ce qu'on doit faire ça chaque année ? On lui dit oui, c'est chaque année il y a les idoles Il dit j'ai des racines J'ai des racines J'ai des racines Quand on dit qu'il y a les idoles dans ton cœur Ils touchent la partie de nos idoles Les idoles là Sortez, 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 sortez Il dit j'ai arraché les idoles Il dit j'ai arraché les idoles Il y a quelqu'un qui dit Satan laisse-moi, Satan laisse-moi Laisse Satan laisse-moi Satan est venu pour te voler, tuer, égorger Tu dis laisse-moi 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 Satan C'est quoi, c'est quoi Tu peux faire ça toute ta vie et après il t'apporte. David taille l'arversaire en pièce. Il n'a même pas le temps que c'est quand tu es venu faire quoi? Tu ne sais pas que je suis le roi d'Israël. Parole de l'homme qui se prosterne et dans les yeux sourds. Même ta manière de servir Dieu dépend de ce que tu vois. Quand tu regardes certaines personnes tu te poses la question qu'est-ce qu'elles poursuivent? Ces personnes voient quoi? Qu'est-ce qu'elles poursuivent? qui leur donnent la force? Tu prends une assemblée tu donnes à quelqu'un tu vois comment l'assemblée grandit donc l'assemblée tourne seulement même les petits tu te dis mais au fran qui entre ils volent les autres tout progresse tout progresse qu'est-ce qui fait que celui-ci donne, 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 donne l'autre vole, vole, vole qu'est-ce qui se passe? D'où vient la différence? Parole de celui qui entend les paroles de Dieu ceux qui entendent la parole de Dieu même si tu étais mal étentionné comme Balaam tu vas changer tu vas changer Balaam a changé Alléluia Balaam est parti il voulait maudit il ne s'en a pas marché il a changé il dit moi parole de l'homme qui entend la voix tu veux que je maudisse les Israël mais j'ai entendu ce que Dieu veut je ne peux plus parler comme je voulais parler je suis obligé de parler comme Dieu veut que je parle il dit je le vois mais de loin c'est un peuple grand il dit un astre sort de ce peuple il a vu Jésus sortir d'Israël l'astre sort de ce peuple Alléluia est-ce que nous sommes paroles de celui qui connaît les desseins de Dieu quand tu sais ce que Dieu veut tu es différent parce que Dieu révèle sa volonté on ne peut pas connaître la volonté de Dieu naturellement ce n'est pas possible si tu vois quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu naturellement Dieu se révèle Dieu se révèle on le cherche il a dit vous me chercherez et vous me trouverez tu vois quelqu'un qui boit le banguie boit la bière il connaît la volonté de Dieu pour ma vie et pour ma famille il ne connaît parce que nous sommes mais si Dieu se révèle la haine il vroille c'est le jour de sa dérivance tu prends la même pierre tu lui donnes il part verset il y a des témoignages plein dans la salle des gens qui défequaient ils urinaient sur lui tombaient dans les rigoles une seule prière de répandance transformation totale qu'est-ce que nous sommes à ça nous sommes créatifs qu'ils sauvent la croisade en délivrant de la passivité de l'aveuglement certains n'ont même pas planifié ça ils ne seront même pas là ils ne savent pas qu'il faut le transport ils ne savent pas qu'on paie le transport quand on va dire que chacun vient donner pour son transport ils vont commencer à regarder à gauche et à droite donc on paie le transport on lui dit oui c'est pas bien tu n'es pas au courant dans votre zone on n'a pas organisé ça on parlait de ça j'ai entendu comme ça tu seras délivré ce matin et ne pas préparer un tel événement de disqualifier déjà tu perds déjà la bénédiction je vous dis la bénédiction comme Balaam dit que paroles de l'homme qui connaît la parole de Dieu Dieu a dit si tu connais sa volonté tu ne te prépares pas pour agir selon sa volonté tu seras battu et t'abandon tu devrais savoir qu'il y a un événement qui arrive et c'est ce que ça te coûte tu dois savoir quel est le jour du début quel est le jour de la fin l'ouvrier qui a connu la volonté de son maître qui n'a préparé n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de vous tu savais qu'est-ce que tu as fait c'était parce qu'il faut compter sur les autres ils vont m'aider à payer le transport c'est comme ça qu'ils s'organisent les frères vont m'aider au dernier moment les organisateurs nous ont fait un rapport quelqu'un qui n'a rien pas de réservation il est le premier à entrer dans le car il s'assoit les gens qui ont payé sont là il n'y a pas de place on compte encore très bien on dit il y a 5-3 personnes qui sont encore par terre quand on vérifie un homme un petit qui s'appelle frère qui n'a pas réservé et assis tranquillement c'est-à-dire il n'a aucune intention même de céder la place même quand on découvre qu'il y a des profiteurs dans le bus comment peux-tu être béni ça veut dire que tu ne connais même pas Dieu tu voles la place de ton frère et tu vas à un rendez-vous de la grâce de Dieu tu as déjà perdu même si même si aucun frère ne t'a vu c'est pour ça qu'il dit paroles de l'homme pour prendre les paroles du très haut il y a quelqu'un qui est en haut là-bas qui voit tout quand tu sais que ses regrets sont sur toi ta manière de faire change ça change est-ce que nous sommes ensemble ta manière de faire change il y a des gens qui vont avec des querelles ils ont des problèmes ils ne saluent pas ses frères mais ils vont aller construire une baraque pour se concentrer la chose la plus simple c'est d'enlever les querelles pour que tu sois béni même sous la pluie quand tu es en commun avec Dieu même sous la pluie tu es béni Alléluia on ne devrait pas nous supplier de chasser les idoles chacun doit se dire qu'il faut que je rencontre Dieu lui-même commence à enlever les idoles comme on a vu hier Dieu a dit à Jacob va à Bethel va là où tu m'avais fait la promesse que tu vas m'adorer et là-bas bâti un hôtel pour moi c'est tout ce que Dieu a dit à Jacob mais la parole de Dieu dit quand Jacob a entendu ça il a dit à tous ceux qui étaient dans sa famille débarrassez-vous de tous les dieux étrangers venez 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 avec les idoles que vous avez c'est lui-même Jacob qui a organisé la sanctification de sa maison et on a vu hier que dans les dessins de Dieu on commence l'oeuvre de Dieu par le ramassement des idoles il doit aller bâtir l'hôtel c'est ce que Dieu lui demande mais première action première action renverser les idoles de la famille et la Bible dit quand il a renversé les idoles la frayeur a rempli le coeur des hommes qui les entouraient c'est ça qui va nous arriver si nous renversons les idoles quand on arrive à dire quoi quand le démon dit je m'en fais je m'en fais la frayeur visite les forces des ténèbres il commence à s'en aller même avant notre arrive parce que nous sommes ensemble on va prier que ceux qui ne vont pas voir la croisade peut transmettre quelqu'un une fois pour toujours une croisade de telle sorte que le reste de ta vie c'est la bénédiction la bénédiction la bénédiction c'est la bénédiction c'est la bénédiction c'est la bénédiction les gens les gens peuvent même se moquer de toi que quelle vision mais vision 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 et elle dit que je lui avais dit que l'an prochain tu viendras présenter cet enfant ici elle dit voilà l'enfant qui a déjà vu tu es vivant alléluia c'est nous qui devons être sages en créant les conditions pour aller embrasser la bénédiction nous savons que tu existes là il n'y a même pas mais que faire pour être béni c'est la question que chacun chacun doit se poser qu'est-ce que je dois faire pour y aller et revenir et tant pis les gens viennent il y a une soeur elle est venue une fois malade on l'avait déjà disqualifiée parce qu'en France tu es malade 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 tu ne travailles pas il y avait même un os du fémur brisé elle retourne elle a trouvé la guérison ici elle a jeté la canne qu'elle avait elle repart elle fait l'examen l'eau s'est soudée c'est l'église elle nous a envoyé les images elle va lui recevoir on fait les tests elle se compte bien elle reprend le travail et elle travaille avec Jésus une édition parfaite ce n'est pas que quand tu guéris le matin tu tombes malade le soir est-ce que nous sommes ainsi tenons nous deux intercédons pour l'église mettons la parole en pratique de mes prières verser pardon à tous ceux qui n'ont rien préparé qui n'ont même pas l'intention certains croient aux faux prophètes les faux prophètes leur disent il n'y a pas les démons ils sont là mais leur maître est dehors ils regardent les messages sur internet les prophéties qui sont dans lui c'est ça leur professeur ils te disent en fait j'ai vu les mèches là-bas et ils prêchent ça ils prêchaient les mèches les mèches les mèches frère je vous dis la vérité il n'y a aucune chose extérieure à l'homme qui va amener l'homme à l'enfer aucune chose extérieure à l'homme si quelqu'un néglige ses pensées il commet une erreur heureux ceux qui ont les cœurs pur ils verront de toute façon et tout est pur pour celui qui est pur même les normaux si tu les utilises à l'envers tu seras juste tout doit être sauf une vie propre mais si tu vois quelqu'un aller dans le lac de feu c'est l'état de son cœur c'est cet état là qui fait percer les pantalons ce n'est pas le pantalon qui la suit c'est lui qui suit le pantalon et c'est nous sommes ensemble quelqu'un ne te trompe que la sainteté vient de l'extérieur non heureuse et Jésus a dit que même les paroles viennent du cœur c'est que quelqu'un t'insulte ce n'est pas ce qu'il a dit qui est important c'est là où ça sort c'est ça qui est important est-ce que nous sommes ensemble est-ce que nous sommes ensemble un frère qui ne prépare pas un événement ça sort tout c'est le cœur c'est le cœur on va demander ça à Dieu maintenant au Père que personne ne rate que personne ne néglige personne et je veux dire une chose le combat contre les précipités a des adversaires qui ont la même taille c'est-à-dire que d'autres précipités s'opposent à ça qui peuvent donner des visions aux gens vous avez vu le cas d'Elyphaz un ami de Job un démon lui donne la vision dans laquelle il déclare que personne ne peut être juste ça contredit toutes les écritures parce que la vie dit que celui qui pratique la justice est juste et il y a des gens dans la Bible que Dieu a déclaré juste et il y a un chemin quand tu l'empruntes on t'appelle juste mais quand les démons veulent agir ils utilisent les mêmes paroles pour te faire tomber donc demande pardon à Dieu je ne me suis pas préparé je dis que même ce soir je ne suis même pas prêt si on dit maintenant je n'ai même pas le transport je n'ai même pas encore commencé à renverser les idones j'ai une connaissance intellectuelle de la notion je ne sais pas ce que ça veut dire je n'ai même pas posé des questions à mon faisais des disciples je n'ai même pas encore commencé à prier pour ma famille et c'est dans quelques jours certains planifient aller en vacances quand ton église est au front tu dois être au front toutes les vacances annulées concentration totale Dieu nous a parlé c'est l'église qu'il faut d'abord juger et délivrer parce que beaucoup de malédictions viennent du désordre de l'église une église qui fait l'oeuvre de Dieu avec négligence attire la malédiction sur ses membres c'est écrit dans la vie comme on a commencé sur nous même vous allez voir la différence commence à prier dis Seigneur pardon au père agir au père pardonne, ô Père, que tes compassions se manifestent, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, ô Ridal Bassema, ô Ridal Kasekina, pardonne à ceux qui ont oublié, pardonne à ceux qui n'ont pas encore prié, pardonne à ceux qui prient. Demande que Dieu pardonne nos manques de préparation. Qui pardonne la paresse dans le renversement des idoles. Qui pardonne au manque d'engagement. Tu peux t'asseoir, quelques personnes viennent insister. Si nous supplions ta grâce et nous plaidons en tant qu'église que tu pardonnes. Pardonne nos manières, nos chantes, ô Dieu, nos passivités, pardonne, terre, mon Dieu, ce manque de fardeau, de vision, d'aveuglement, ô Dieu, avec laquelle nous préparons, ô Dieu, cette rencontre avec toi, Seigneur. Je supplie que tu pardonnes, ô Dieu, à toute l'église. Pardonne la passivité, pardonne le manque de vision, pardonne le manque de fardeau, pardonne, ô Dieu, le manque de révélation, ô Dieu, et délivre-nous, Seigneur, s'il te plaît, en tant qu'église, délivre-nous, Seigneur, et donne à chacun de nous de préparer cette grande rencontre avec toi, ô Dieu, spirituellement, financièrement, physiquement, ô Dieu, à tous les niveaux, donne-nous de préparer cette grande rencontre, ô Dieu, donne-nous de voir ce que tu vois, ô Dieu, donne-nous de comprendre, ô Seigneur, là où tu nous amènes, Seigneur, s'il te plaît, nous t'en supplions, nous t'en supplions, nous t'en supplions, dans nos maisons, dans les assemblées, partout, c'est tout le fait, ô Dieu, Seigneur, ramène chacun à une préparation active, à une préparation active, ô Dieu, Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de Jésus-Christ, Amen. Éternel, notre Dieu, nous plaidons, Seigneur, que tu pardonnes à toute l'église, Seigneur, tu pardonnes notre passivité, Seigneur, dans la préparation de cette croisade, éternel, notre Dieu, la négligence, Seigneur, la négligence dans le renversement des idoles, Seigneur, nous plaidons, que nos yeux s'ouvrent, Seigneur, comme Balaam a vu, Seigneur, nous prions, éternel, notre Dieu, que nous voyons, Seigneur, la vision, éternel, notre Dieu, que nos cœurs se saisissent du fadeau de la vision, Seigneur, s'il te plaît, éternel, notre Dieu, fais-le au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, la croisade, ô éternel, Dieu, est un moment de foi. La croisade est une rencontre avec toi. Seigneur, pendant que tu es en train de te préparer à cette rencontre, pendant que tu es en train de disposer, même les anges, à la bataille, pendant que tu es en train de disposer les bénédictions accordées aux uns aux autres, ton peuple qui doit te rencontrer est passif. Ton peuple qui doit te rencontrer, ô Seigneur, paraît indifférent à ce grand événement. Seigneur, je prie que tu nous pardonnes. Je plaide que tu pardonnes le manque d'engagement, la passivité. Ô éternel, pardonne-nous parce que nous ne sommes pas en train de nous toucher réellement, là où nous devons toucher, Seigneur, pour t'être agréable. Je prie que tu pardonnes. Ô Seigneur, pour certains, ô Dieu, renverser les idômes consistera à gagner une âme avant la croisade. Pour d'autres, ce sera de se répentir, ô Dieu, des dîmes, des offrandes volées, se mettre en règle au niveau des dons à Dieu. Pour certains, ce sera la fidélité qu'il faudra régler devant toi pour être agréable. Seigneur, nous sommes nonchalants, nous sommes sans fadeaux. Je prie que tu nous pardonnes et que tu nous visites, Seigneur, et que tu nous visites, Seigneur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Parclamant Jésus-Christ. Et que c'est donc les frais d'ondes. Vous savez, on n'a pas rapport à tel au niveau normal des dons. Il y a deux formules. Deux formules. La première formule, c'est dans Genèse 35, qui catalyse Genèse 35. Lise à partir verset 5. Exode chapitre 35, à partir du verset 5. « Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'éternel de l'or, de la jambe et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pauvre, en cramoisie, du fin lin et du poil de chair, des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'oxyon et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphode et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habilité viennent et exécutent tout ce que l'éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'âche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'âche, la table et ses barres, tous ses ustensiles et les peines de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'oxyon et le parfum odoriférant et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle. L'hôtel des holocaustes, sa grille des reins, ses barres et tous ses ustensiles, la cuivre avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. tous ceux qui... Luc chapitre 12, le verset 32. Ne crains point, petits troupeaux, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bousses qui ne sucent point un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Alléluia. Dans le premier passage, Dieu dit prends dans ce que tu as et que tu ne voles pas pour donner à Dieu. tu prends dans ce que tu as tu donnes à Dieu pour son oeuvre. Et là, chacun donne selon ses capacités. Il y a des gens qui ont des millions et ne doivent pas donner comme s'ils n'ont que 10 000 francs. il y a des gens qui n'ont rien et ne doivent pas pleurer. Il a 1 000 francs dans la poche et ne donne pas mais il pleure. Dieu, tu ne m'as pas béni. Si tu m'as béni, je veux donner. Donne d'abord les 1 000 francs. Si tu donnes les 1 000 francs que tu as Dieu ne te reproche rien du tout. Tu as fait sa volonté. Alléluia. Si tu as des millions, il faut que ton don il y a un million dedans. Si tu as des millions dans le compte, tu donnes 50 000. tu as fait preuve de stupidité. Au niveau humain, personne ne sait. Dieu sait que tu n'as rien donné. Maintenant, tu peux avoir des postes vides et tu as 6 paires de chaussures. Tu peux prendre 2. Tu vends, tu donnes. là, presque tout le monde peut donner. Tendez ce que vous posséde. Là, il faut être courageux seulement parce que quand tu prends les choses qui t'assuraient la sécurité, quand tu regardes, ça te donne l'assurance que tu te portes bien. Quand on te dit de prendre, de vendre, ton cœur bat. il dit, il dit, il dit, il ne craint rien. Prends, tu vends. Si tu as même 5 stylos, tu vois, un frère qui a l'intention d'aller à la boutique, tu dis, tu ne veux quoi, le stylo, tu vas acheter le stylo. moi, j'ai 5 ici. Il y en a 5 ici. Je te vends 2. Tu prends, tu donnes. Tu as vendu 2, tu donnes. Il y a des gens qui ont beaucoup de paille. Des femmes, pardon. Il y a des femmes qui ont beaucoup de paille. Ce qu'ils appellent le complet paille. Si tu en as 100, tu peux prendre même 5 ou 10. tu vends, tu donnes. Une telle vente doit être rapide. Il faut donner à une femme dynamique comme une mise parce que c'est elle qui le fait présentement. Si vous avez quelque chose à donner pour qu'on vente, il faut donner à une mise de bonheur. Ça ne doit pas être des yuku-yuku qui sont au ploi de la maison depuis 3 ans avec les puces de la maison. Tu dis chance, c'est une opération pour assainir ma maison. est-ce que nous sommes ensemble? Ça peut être une cuisinière, un réfrigérateur, un matelas, un lit, une arboire. Il y a beaucoup de choses. Certains n'ont même pas où les garder. Il ne faut pas garder ce dont il n'a pas besoin. qui est dans l'équipe qui vend des choses pour nous? Je ne vois pas qui est dans cette équipe. Qui a quelque chose à donner pour qu'on vente? Lève la main. Oui, très franciste tant qu'il s'est écrit dans le nom et le numéro du téléphone. La croisade que nous organisons est une bénédiction pour les nations. Ne vois même pas ta personne, ta famille et les familles des autres. Dieu est dans ce projet et il bénit tout ce qui contribue. prions que le travail de sanctification nous rapproche de Dieu. La croisade est un grand ministère rendu au monde. Chacun doit se mettre à part pour que ça réussisse. est-ce que nous sommes ensemble? Chacun doit se sanctifier. On peut dire renverser les idones, se repentir, tout ça c'est se sanctifier pour être agréable à Dieu. et comme Dieu nous a révélé pendant que toi tu te sanctifies pour t'approcher de Dieu, le démon tombe. On dit tu l'as renversé. Tu ne t'occupes même pas de lui. On dit Satan est dangereux, attention, tu ne t'occupes même pas de ça. Donc tu t'approches de Dieu et c'est Dieu qui le frappe parce que tu t'es approché de lui. Est-ce que nous sommes ensemble? Il dit je ferai manger leur chair à tes ennemis. C'est Dieu qui travaille. Toi tu t'approches de Dieu, Dieu te délivre. Ceux qui veulent la délivrance sans s'approcher de Dieu se trompent. Donc prions ça. que le Seigneur entraîne toute l'église que ce soit un mouvement de sanctification. Un mouvement que tout le peuple travaille pour s'approcher de Dieu. Prions ensemble. que 20 personnes aient insisté. Mais nous plaidons que le Saint-Esprit bonduise l'église à ce mouvement de sanctification. que chacun entreprenne de revenir à son Dieu et s'approcher de lui. Que chacun trouve le plaisir à le faire et la joie d'y demeurer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prions Seigneur et te supplions qu'il y ait un mouvement de sanctification de mise à part pour Dieu. Seigneur, te supplions que le Saint-Esprit entraîne Seigneur chacun et toute la communauté à ce travail Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, nous plaidons ta grâce. Nous te supplions Seigneur. Accorde-nous de travailler Seigneur pour se sanctifier et se sanctifier davantage afin de potentiellement utiliser par toi Seigneur. Afin d'avoir des délivrances authentiques au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une opinion que tu accords à toute l'Église Seigneur à vivre une vie de sanctification. Oh, un mouvement Seigneur afin que tout Seigneur mon Dieu parvienne et Seigneur mon Dieu pèse le sanctifique pour toi pour la réussite totale de la croisade au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions que le Saint-Esprit travaille dans les pays où les gens sont en train de se préparer pour venir. Qu'il révèle la notion d'idole que les gens ne soient pas confus. Nous allons crier à Dieu qu'ils soient avec nous. Nous, en tant qu'Église locale, les autres comme étant nos étrangers. Que personne ne rentre avec une maladie. Crions à Dieu sur la vie et que tout ce qui venait pour trouver la guérison était guéri. Jésus n'a pas changé. Ce n'est pas nous que les gens viennent chercher. C'est lui, Jésus. C'est lui, De la plus petite maladie à ce qu'on appelle les grandes maladies, les grandes endémies, que Dieu intervient. la croisade a beaucoup de choses comme contenu. Il y a l'intercession pour que Dieu ait pitié de nos familles, qu'il enlève la malédiction. il y a l'intercession pour que Dieu les sauve pour qu'ils aillent au ciel. Il y a l'intercession pour que Dieu guérisse les malades, que ce soit les païens ou les croyants. il y a l'intercession pour débloquer les vies, pour chasser la pauvreté. Et il y a l'exercice de l'autorité contre les puissances des ténèbres. dans une croisade, c'est un festival. Il y a plusieurs choses sont dedans. C'est pour cette raison qu'elle est riche. Il ne faut pas la manquer. Les gens, la mort existent, c'est vrai, mais dis aux gens de ta famille que tu seras en croisade. Que personne meure le diable peut provoquer un petit décès et d'autres noms directaires des funérailles. Présentation des vœux le 1er juillet au 20 juillet. Atterrement le 9 août. juste pour que tu sois possédé, il faut rejeter une telle nomination. vous savez, si tu veux être mis à part, on ne doit pas te programmer quand l'église a une grande activité comme la croisade. La famille doit t'oublier. Ongléon ne peut me dire à sa famille que je veux demander la permission au pasteur. Il y a des choses que tu sais que tu n'es pas là. Ne dis pas que je veux voir ça dépendre du leader. Non, non. l'église a besoin de tout. Alléluia. Donc, nous allons supplier Dieu que au Père, les maux des têtes, les dents, la gorge, tout ce qu'on appelle maladie. soit enterré à Dieu. Crions ensemble. la maladie. Toute maladie, toute maladie. ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Amen. Luc 9, 11. Les foules l'ayant su, le suivit. Jésus les accueillis et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Amen. Matthieu 15, 31. Commence dans Matthieu 14, 36. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Matthieu 15, 31. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux mâchaient, que les aveugles voyaient et elles glorissaient le Dieu d'Israël. Amen. Matthieu 16, 56. En quelques lieux qu'il arriva dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Acte 5, 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem en menant des malades et des gens tourmentés par des esprits impus et tous étaient guéris. 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 Crions à Dieu que cela soit le leitmotiv de cette année 2024. Et tous étaient guéris. nous proclamons que tous étaient guéris. Nous proclamons que tous étaient guéris. Et nous proclamons que tous seront guéris. A Tchèque en 2024 tous seront guéris. Jésus n'a pas changé. Prions à l'âme. Je proclame que tous étaient guéris. Je proclame que tous étaient guéris. Je proclame que tous 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 étaient guéris. Et je proclame que tous seront guéris. Je proclame que tous seront guéris. A Tchèque en 2024 tous seront guéris. Les grandes maladies, les petites maladies, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes d'infirmités. Prions à l'âme. Quelques personnes viennent insister. Mais nous proclamons que tous ceux qui sont venus avec des maladies de chercher, tous étaient guéris. Et nous proclamons que tous ceux qui viendront avec des maladies à Tchèque en ton nom tous seront guéris. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous proclamons que tous étaient guéris. Nous proclamons que tous étaient guéris. Et nous proclamons qu'à Tchèque en 2024 cette année tous seront guéris par la vêtue du Saint-Épice, par la puissance de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Amen. Au nom de Jésus Christ, nous proclamons que tous étaient guéris. Nous proclamons que tous seront guéris à Tchèque en 2024. Nous proclamons que toutes les maladies seront enterrées. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous allons appeler le professeur Goku pour nous diriger dans la prière qui rendait d'abord un témoignage. Il a été acteur dans deux résurrections. Ça, c'est un médecin complet. Il a la foi et il a la science. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Saint vous bénisse abondamment. Par rapport au témoignage, ça a été l'une des crises que j'ai connues après avoir été médecin. On était à la croisade de renversement des Princes Potés. C'était un 11 juillet. C'était un dimanche et les cas commençaient à entrer sur Atchèque. Et il y a eu le cas d'Abobo qui venait d'entrer aux environs de 14 heures par là. Les frères sont descendus et quelques temps après, il y a un dirigeant d'Abobo qui est venu nous chercher au niveau de l'infirmierie. J'étais avec la soeur Ipé pour nous dire que tous les frères sont descendus et il est resté un seul frère qui ne bouge pas, qui ne respire pas. et donc j'ai demandé à la soeur Ipé de prendre le temps sur le mètre et puis on va aller voir le frère. La soeur Ipé est médecin. Et dès que je suis arrivé à l'entrée du car, j'ai trouvé le chauffeur avec son apprenti et qui disait aujourd'hui là ça va chauffer parce que le frère était mort et il était seul dans le car et à côté de lui il y avait deux soeurs d'abobos qui étaient en train d'intercéder pour le frère. Et donc je me suis approché du frère j'ai touché au niveau du cou parce que quand quelqu'un vit encore tu essaies de palper pour voir si le coeur bat toujours. Il était complètement raide il était tout froid et plus rien ne respirait sur lui. J'ai fait demi-tour et j'ai dit à la sœur va tu vas chercher l'ancien lombé et puis l'ancien mien pour éviter qu'il y ait vraiment de le meurtre au niveau du truc on va trouver un moyen pour mettre le corps dans un véhicule pour aller à l'hôpital général d'abobo. Donc la sœur m'avait dévancé et au moment où je descendais dès que je suis descendu du car le Saint-Esprit va dire tu vas où ? Va tu vas lui imposer la main tu vas juger l'esprit de mort Alléluia Jésus Christ offre d'acclamation à Jésus de Nazareth Jésus Christ Frère ça s'est passé en moins de en moins de 30 secondes j'ai fait demi-tour sans m'en rendre compte et j'ai imposé la main au chou frère quand j'ai jugé l'esprit de mort à la deuxième fois le frère a fait Jésus acclamant Jésus Christ j'avoue que ça m'a beaucoup encouragé et là j'ai insisté et le frère a commencé à respirer et quand il a pu répondre aux différentes questions on l'a aidé à sortir du cas et c'est à la descente qu'on a rencontré l'ancien Lombé et l'ancien mien Alléluia et après quand je suis parti j'ai dit j'ai fait près de 35 ans de médecine on a parcouru tous les hôpitaux même en Europe et c'est là que j'ai compris que la vie est donnée par Jésus Christ Alléluia acclamation à Jésus Jésus de la Z donc à Tchèkwa nous avons le comité médical ce n'est pas pour venir soigner les maladies mais c'est en fait la continuité du ministère pastoral avec le ministère de délivrance Alléluia et c'est une clinique spirituelle et donc j'aimerais qu'on prie par rapport aux délégations étrangères par rapport aux frères qui vont rester sur place que le Seigneur les protège que le Seigneur même accomplit son oeuvre dans leur vie prions ensemble nous prions nous prions nous prions Seigneur que tu protèges toutes les délégations étrangères que tu protèges les frères qui seront sur place au nom de Jésus Christ nous prions que tu protèges les frères qui sont sur place Seigneur des chutes Seigneur Seigneur des blessures Seigneur oh Dieu nous te supplions des morsures des bêtes Seigneur nous te supplions au nom de Jésus Christ Amen nous allons prier que les ministres de la délivrance soient patients qu'ils soient très bons et très patients vous savez il y a des gens qui sont délivrés progressivement ce n'est pas ce n'est pas qu'ils troublent ils ne troublent pas ils viennent à la réunion on prie on commande un démon un se manifeste il tombe on chasse on rend grâce à Dieu on revient après deux jours la résistance de l'autre est brisée Dieu aussi se manifeste il tombe on chasse tu as déjà vu la personne deux fois après deux jours notre résistance est brisée trois sortes après tu vois le même persiste qu'est-ce que tu viens faire ici c'est toujours toi tu n'as pas le discernement et la personne va rentrer mourir sous les démons si quelqu'un tombe mille fois un démon dit c'est moi vous chassez dix mille fois vous chassez dix mille fois vous pouvez chasser un démon aujourd'hui même à 18h vous pouvez chasser à 18h à 20h il revient la personne est déjà à la maison le démon que vous avez chassé revient dans sa vie c'est écrit dans la Bible quand on chasse un démon il va dans un lieu à rythme s'il ne trouve pas de repos il dit je veux retourner dans ma maison Jésus a tout enseigné et toi au lieu de discerner que ton frère a des problèmes tu le chasses tu dis c'est toi tu viens toujours on ne te voit plus quelqu'un m'a dit un ministre il a dit je ne veux plus te voir ici j'ai dit à travailler attention il y a dans nos enfants il y a des mauvais dedans il faut veiller tout ce qui dirige les équipes doit faire attention parce que tu peux être sincère les membres de l'équipe sont faux mais c'est la communauté missionnaire chrétienne qui est jugée ce n'est même pas toi que j'étais là-bas un ministre de la délame m'a dit de mes plus pieds si je ne veux plus te voir ici vous voyez c'est dangereux une oeuvre qui a un dirigeant un membre de l'église ne doit pas aller dire à un frère oppressé qu'il ne met plus pied ici moi-même je ne peux pas dire ça à quelqu'un même si j'ai rétrogradé et c'est il fait partie des comités vitrines quand les gens viennent avec tous les démons dès que j'ai fini d'entretien avec eux j'envoie vers l'équipe donc c'est des gens qui ne doivent pas se fâcher là où Dieu n'est pas fâché Moïse a dit aux enfants d'Israël rebelle est-ce que nous allons parvenir à vous donner l'eau de ce rocher Dieu dit tu ne verras pas la terre promise vous voyez il a parlé légèrement et il n'a pas vu la terre il l'a salué de loin il n'est pas entré quand vous avez un cas surtout les cas comme la dépression il faut être patient patient chaque membre nous aurons une rencontre le travail va organiser ça il me faut rencontrer tous les ministres de la délivrance c'est un ministère c'est un département qui peut attirer la colère de Dieu sur nous j'étais avec quelqu'un au téléphone il est en Allemagne il entend des fois je vais mourir je vais mourir je vais mourir je dis tu ne vas pas mourir on va causer demain comme un enfant il a dit je vais mourir je ne vais pas mourir ma soeur je dis tu ne vas pas mourir il devient comme un petit enfant tu vas menacer celui-là tu attires ta malédiction quand on a fini il y a l'enfant un message merci ma soeur je ne le connais même pas il dit que j'avais déjà prié pour lui ça veut dire qu'il a la délivre il fait la délivre il m'a dit on m'a mis là où il y a les fous il dit je vois les morts je vois les morts j'entends les blancs et il ne croit pas à ces choses là donc il m'a mis là où il y a les fous Alléluia il va sortir de là il veut dire on va causer demain ça fait partie de la délivrance il dit demain on va causer tu vas voir tu ne vas pas mourir mais le fait de savoir qu'il ne meurt pas cette nuit était très important quand tu écoutes son raisonnement il peut t'énerver même un adulte l'homme a besoin de nous deuxièmement ceux qui sont dans l'équipe de délivrance ne doivent pas calmer les démons il y a des gens quand ils sont déjà fatigués ils disent bon tu n'es pas il n'y a pas va à la maison ils tapent la personne ils ramènent la personne ils disent c'est fini c'est un doigt que j'ai vu ça un démon se manifestait j'ai travaillé avec quelqu'un il vient il tape et la personne revient il dit va on ne calme pas les démons on combat jusqu'à épuisement le frère a un témoignage sur Youtube il a chassé les démons il était quand le démon est parti il est tombé exténué parce qu'il était seul on ne calme pas parce qu'on est déjà fatigué on combat jusqu'à la victoire là le démon ne revient plus c'est pour cette raison c'est pour cette raison que quand nous tendons vers la fin j'ai dit à l'église prions pour ceux qui sont en train de chasser pour ceux qui sont en train de chasser les démons qu'aucun ne résiste parce que c'est un travail en équipe même toi qui es assis qui attends ta délivrance ton coeur est dans la prière qu'aucun démon ne résiste nous sommes allés dans une nation où les gens avaient dit que les démons les croyants n'ont pas les démons quand le Saint-Esprit est descendu tu vois les gens qui calment les démons ils saisissent pour que la personne ne tombe pas j'ai dit vous voyez il ne faut pas enseigner la fausse d'ordine un jour ça va te rattraper tu as dit les démons n'existent pas maintenant les démons crient par toi ils tombent tu vas faire comment est-ce que nous sommes ensemble donc bénissons l'équipe de délivrance avec des hommes patients courageux persévérants 24 heures sur 24 prions ensemble Père je prie que tu bénisses toute l'équipe de délivrance bénis l'équipe bénis chaque membre avec le courage la patience le zèle je prie Seigneur éternel que tu les bénisses avec une action spéciale pour rendre ministère Seigneur éternel durant cette période Père je prie par dessus tout Seigneur qu'il soit protégé au nom de Dieu au nom de Jésus Christ Amen Seigneur notre Père nous te bénissons nous te rendons grâce Seigneur nous prions que tu bénisses l'équipe de délivrance avec des personnes contrées des personnes humiliées des personnes qui aiment les gens des personnes qui veulent Seigneur la délivrance de tes enfants Seigneur donne-le la capacité Seigneur de combattre 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 jusqu'à exterminer l'ennemi jusqu'à ce que tous les démons soient chassés fais-le au nom de Jésus Christ Amen Prions pour la guérison des maladies incurables sans guérison du cancer sans guérison des hépatites sans guérison des insurgents rénales sans guérison des glaucomes sans guérison des catarates Prions ensemble Perdons-nous sans guérison de chaque maladie incurable dite incurable sans guérison du véacidase sans guérison du cancer sans guérison des insurgents rénales sans guérison des hépatites A, B, C sans guérison du glaucome sans guérison des catarates sans guérison sans guérison sans guérison sans guérison sans guérison du cancer des sang sans guérison Seigneur Si tu es malade dis à Jésus que tu crois à la guérison divine Dis Jésus je crois à la guérison divine Je crois que tu es mort à la croix Je crois que tu as pris mes maladies sur ton corps à la croix et que tu as détruit le règne de la maladie tu as détruit le règne des infirmités tu es vivant Oh Jésus tu es vivant J'entends possession de mon héritage J'entends possession de ma guérison Jésus Christ tu es ma guérison tu es ma délivrance tu es ma vie Prions en langue Prions en langue Prions en langue Pose les mains sur ta tête Dis maladie Va-t'en au nom de Jésus Christ Dis maladie Je te juge Je te chasse Tu es inutile Tu apportes la misère Tu apportes la misère Tu dois être chassé C'est là ton jugement Tu dois être chassé Et au nom de Jésus de Nazareth Je te chasse de mon corps Je te chasse de ma vie Je te chasse de mon corps Je te chasse de ma vie Je te chasse de mon esprit Je te chasse de mon âme Je te chasse de mon corps physique Je proclame ma restauration totale Totale, 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 totale Prions en langue Je te chasse de mon âme Je te demande de maladie Je te chasse de ma vie Je te chasse de mon corps Va-t'en Toi esprit méchant Derrière chaque maladie Je te juge Et je te chasse Et ton mari de nuit Si tu es là Parce qu'on ne t'a pas encore chassé Ou bien parce qu'on t'a chassé Mais tu es revenu Tu ne devais pas revenir Ton jugement n'a pas changé Va-t'en Vite Prions en langue Même si tu es un serpent J'ai taillé ta tête en pièces J'ai taillé ta tête en pièces Je te chasse au nom de Jésus-Christ J'ai détruit tous les liens Qui ont rendu ton travail possible dans ma vie Je ne veux plus te voir même dans mes sens Va maintenant Et ne reviens plus Plus jamais, 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 jamais Ne passe pas là où je dois passer Ne reste pas dans la maison où j'habite Va errer En attendant le jour du lard de feu Prions en langue Si tu as un mal de ventre Je déclare que tu es guéri Au nom de Jésus-Christ Que ce mal disparaisse Si tu as l'hémorroïde Même si ça date des années Je proclame que ça s'arrête aujourd'hui Au nom de Jésus-Christ Et c'est le jour de ta guérison totale Guérison totale Guérison totale Si tu as des problèmes avec le dos Et la colonne vétérale Je proclame ta guérison divine Que tout soit restauré Tout soit restauré Acclamation à Jésus-Christ Qui a un témoignage Si Jésus t'a guéri Lève-toi tu viens Alléluia Depuis quand je suis venu A la veillée Mon ventre me faisait mal Et tout à l'heure Papa a dit que A dit le nom des mots de ventre En même temps Mes orteils l'ont piqué J'ai encore quelque chose Sors dans mes orteils En même temps Le ventre a cessé J'ai béni Dieu Amen Acclamant Jésus-Christ Qui autre ? Gloire à Dieu Je suis la sœur Taïma Seigneur Faisait passer Depuis le mercredi J'ai vu que Sous mon corps Il y avait des petits boutons Comme Boutons de sueur Et Ça me gratte Hier j'ai pu Médicaments de verre J'ai bu Mais ça continue Quand on était assis même A deux fois Mon dos me gratte un peu Un peu Mais quand on a fini De prier Je vois que Je vois rien Je veux dire Merci au Seigneur Acclamation à Jésus-Christ Applaudissements 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 Posse tes mains sur la tête Applaudissements Dis Jésus guérit toute maladie Jésus guérit toute maladie Jésus guérit toute maladie Jésus guérit toute maladie Et Jésus guérit de toute maladie Jésus guérit de toute maladie Jésus guérit de toute maladie Je le proclame Je le proclame Jésus guérit de toute maladie 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 Tu ne peux plus. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Qui a un témoignage? Qui a un témoignage? Qui a un témoignage? Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis très heureuse ce soir. Ça me fait ma venue deux fois. Ça fait deux fois que je viens ici. Deux fois. Ça fait trois mois que je suis malade. J'ai le diabète, l'attention. Trois mois. Je ne me lève pas. Je ne peux même pas marcher. J'ai mal aux yeux, tout ça. Et donc, ma grande soeur qui est venue, elle me prend, on vient ici, elle me prend, on vient ici. Et donc, depuis un certain temps, j'arrive à me lever. J'arrive à, je n'arrive même plus à manger. Elle me force à manger. Quand je mange même, je pleure. Comme si on me faisait du mal. Et donc, ça me fait deux fois que je viens. La deuxième fois là, aujourd'hui, vraiment, je me lève seule. J'ai même marché seule pour arriver ici, alors que je ne pouvais pas le faire. Donc, vraiment, je bénis Dieu. Je bénis Dieu vraiment pour ça. Quand le pasteur, vraiment, il dit que des choses, je suis assise là. Au début, je suis assise là. Je ne peux pas me lever comme ça sur la chaise. Donc, je me couche. Et puis après, je m'assois sur ma couchette. Et puis, je prie. Mais là, depuis ce soir, vraiment, j'arrive à m'élever seule. Ma soeur ne vient pas m'élever. Elle ne vient pas me faire asseoir. Donc, vraiment, je suis très heureuse. Amen. Je bénis Dieu. Acclame à soeur. Maintenant, dis merci au Seigneur pour toi-même. Amen.